Merci de nous soutenir sur Tipeee ! Ne serait-ce qu'avec 1 euro, cela nous permet de continuer sereinement cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo ! Bonjour les permaculteurs ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un design que j'ai réalisé pour un client il y a quelques mois en Gironde. Dans ce cas précis, il s'agit d'un homme qui a décidé de changer radicalement de vie pour se rapprocher de la terre et de la nature en général. Il souhaitait trouver une cohérence éthique et donc écologique à sa vie personnelle, familiale et professionnelle. Le projet implique aussi son père qui a été inclus dès le début dans l'aventure. Après avoir longtemps cherché un terrain en Bretagne, ils se sont arrêtés sur ce paysage très préservé, typique de la Gironde. Mon travail à moi consiste à agréger un maximum d'informations sur le terrain et sur mes clients, avant de me rendre sur place. Je demande toujours une présentation des clients la plus exhaustive possible, une description précise du lieu avec des photos, les différents décommions disponibles, mais aussi un historique des parcelles concernées. Plus j'ai d'informations, plus je peux réaliser un design adapté. Ce terrain a des caractéristiques assez exceptionnelles en termes de biodiversité, de biotope et une esthétique globale vraiment séduisante. On y trouve notamment des cours d'eau avec notamment deux étangs, un grand étang qui s'appelle la baleine bleue et un plus petit étang un peu plus d'une aire aussi du littoral. Et puis c'est vraiment ce sol très peu profond qui est plutôt propice au pâturage qu'au maraîchage. Mon travail va donc consister à trouver donc le potentiel du terrain, ce que le terrain a à nous offrir et les contraintes qui vont déterminer les contours du design. Pour moi les contraintes sont aussi des opportunités, les problèmes sont des solutions. Et ces contraintes là, plus je vais les déterminer avec de précision, plus il sera facile pour moi d'être créatif dans ce contour. Il est bien évident que pour être efficace et ne rien laisser au hasard, il faut une méthodologie pour partir des observations, analyser les besoins et envies des clients, répertorier les ressources et constituer la liste des éléments qui seront nécessaires pour satisfaire au mieux les besoins du terrain et des clients en créant un écosystème fonctionnel, productif et écologique. Comme dirait Bill Mollison, pour atteindre au mieux cet objectif, il n'y a que deux limites, l'information et la créativité. Ce sont les recherches, l'observation et l'analyse qui nous donnent les informations et c'est bien l'ouverture, l'expérience et des techniques innovantes qui favorisent la créativité. Pour ma part, je ne rentre dans l'analyse qu'après la plus longue observation possible et je prends de nombreuses pages de notes en vrac sur des sensations, des intuitions, des observations factuelles ou des mesures. Puis je creuse des trous, j'analyse le sol, je répertorie les plantes bio-indicatrices, etc. Et j'épuise ainsi les informations que le terrain va pouvoir me donner. Et cela va aller jusqu'à scruter le voisinage, observer les vergers du coin, regarder ce que les gens cultivent, les différents types d'élevages, etc. Et je vais rentrer en contact avec les locaux. Je dresse ensuite la liste des éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'écosystème et je les classe en fonction de leurs intrants et de leurs sortants. Enfin, je fais de nombreux plans de masse et des croquis à la recherche d'équilibres à la fois esthétiques, fonctionnels et écologiques. Avenir Permaculture a aussi la chance de compter dans son collectif un ingénieur polyvalent qui a mis au point un système de cartographie low-tech qui me permet d'importer dans mon logiciel les éléments présents sur le terrain ainsi que les courbes de niveau. Ainsi, Guillaume, que vous pouvez retrouver sur son site ecolotech.org, se rend sur place en amont afin de réaliser, grâce à ses modules GPS et ses outils de cartographie, un premier plan de masse incluant les courbes de niveau. C'est à ce moment-là que je vais me mettre derrière l'ordinateur puisque l'ordinateur va me permettre de réaliser un plan de masse que je vais pouvoir modifier à loisir afin de tester différentes hypothèses. Pour ce projet-ci, il m'a fallu un peu de temps avant d'accepter l'inévitable. Ce terrain n'avait pas du tout vocation à accueillir des cultures maraîchères telles que le souhaitait mon client. Et après avoir exploré l'ensemble des activités possibles et l'ensemble des modifications réalisables, j'ai dû me rendre à l'évidence. Cet endroit allait dicter de lui-même un aménagement plus ornemental et respectueux de sa nature propre. Je suis aussi conscient ici de m'exposer à des critiques habituelles sur les médias modernes, car j'ai fait des choix que seule ma connaissance du terrain et de mes clients m'ont permis de faire. En plus de nos connaissances techniques, nous avons tous nos trucs et astuces pour stimuler la créativité. Et c'est au cours d'une après-midi pluvieuse, passé sur le terrain, que la page blanche s'est soudain remplie. Ce n'était pas seulement le lieu qui m'inspirait ce nouveau projet, mais aussi mes hôtes que je découvrais chaque jour un peu plus. Un projet purement agricole ne leur convenait pas. Ils allaient se prendre dans un engrenage qui n'était ni fait pour eux, ni pour le terrain. J'ai donc imaginé un projet orienté vers l'accueil avec une production uniquement vivrière, du jardin à l'assiette. Un concept de séjour nature plongé dans une ferme en permaculture. Les avantages étaient nombreux. Mes clients allaient pouvoir se reconnecter à la terre avec une activité de production dédiée et limitée à la consommation sur place, quoi de mieux que de produire en circuit court et d'avoir les retours vivants de son travail, sans parler de la gestion in situ de la fertilité. Les visiteurs seraient logés dans des habitats légers et pourront se joindre aux jardiniers s'ils le souhaitent ou simplement récolter leur nourriture avant de la cuisiner. Fruits, légumes, poissons, viande, mais aussi miel, herbes aromatiques, tisanes, plantes sauvages, tout sous la main et sans prétraitement. Les visiteurs pourraient ainsi réellement se mettre au vert et s'essayer à une vie plus rurale et sobre avant de changer plus radicalement leur vie. On ne perçoit pas les choses de la même façon lorsqu'il faut choisir ses légumes au jardin et les laver avant de les préparer. Sans parler de tous les bienfaits qui vont avec ce rythme plus naturel. On propose ici un changement systémique dans les habitudes de vie. De l'habitat à l'énergie, de la nourriture aux déchets, d'un service directeur, respectif à un accueil autogéré et responsabilisant. Et surtout, de la théorie à la pratique, car ici, on fait ce que l'on dit. Le lieu est aussi prédestiné pour la découverte de différents biotopes typiques de la région. Des dunes calcaires peu fertiles utilisées pour le pâturage, oripicile veut protéger, en passant par des plans d'eau et une pratique traditionnelle de la pisciculture. J'ai ensuite complexifié au maximum ce petit écosystème en l'adaptant à une production vivrière saisonnière pour une vingtaine de personnes. Nous avons donc une petite ferme pédagogique en polyculture élevage, innovante, respectueuse de l'environnement grâce aux principes de la permaculture, et où chacun pourra venir se ressourcer et envisager l'avenir avec un œil plus écolo et plus serein. Mon client pourra donc partager de la meilleure façon les motivations qui l'ont poussé à prendre une nouvelle direction et à faire partie de la solution en évoluant dans un nouveau paradigme. Le plus gros challenge ici était de trouver un moyen de planter des fruitiers dans un sol si peu profond et d'adapter le projet à ce terrain si particulier. Mais les solutions techniques seront sûrement l'objet d'une future vidéo. Le but de cette vidéo n'est pas de détailler précisément ce projet, car le dossier fait plus de 40 pages, mais bien de montrer une expérience de design afin de vulgariser un métier naissant, mais à mon avis indispensable pour les générations futures. Chacun peut être permaculteur, mais le design nécessite de s'adapter à des contextes extrêmement divers, de maîtriser un certain nombre d'éléments agricoles, hydriques, de construction, d'énergie, etc. Mais aussi d'en connaître les contraintes stratégiques, techniques et juridiques. Nous sommes les pionniers d'un nouveau monde d'aménagement et il serait souhaitable que les institutions tout comme les entreprises privées considèrent cette approche comme indispensable pour intégrer les activités humaines dans les écosystèmes. De même, il serait bon de voir jaillir des formations adaptées qui feront les designers de demain. Au final, le projet correspond bien aux souhaits profonds du client et même au-delà de la connaissance superficielle qu'il pouvait avoir du monde agricole. J'ai pu leur faire profiter de mes quelques compétences pour créer un aménagement plus viable économiquement, écologiquement, mais aussi humainement. Dans la plupart des cas, un design est aussi le départ d'une aventure et d'un partenariat. Je reste donc disponible pour apporter mon savoir-faire dans mes domaines de compétences et accompagner la mise en œuvre de certains éléments. Nous allons d'ailleurs effectuer les premiers terrassements et planter la majeure partie du verger mi-décembre. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'avenirpermaculture.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501